Eh bien, la petite Stéphania Bertone, je ne sais pas, elle est italienne, et je crois que tu la connais bien, Annick. Eh oui, elle a passé deux mois avec son entraîneur, Christina, un maori de Milan, qui est venu l'entraîner à nos côtés, que nous voyons là d'ailleurs, à l'écran, qui est venu l'entraîner pendant deux mois à Courchevel avec nous. Un très beau tempérament, vous allez voir. C'est une ravissante jeune fille, un patinage très latin, vous allez voir. Applaudissements. 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 Merci. Applaudissements C'est joli, ça me plaît beaucoup. Très beau programme, qu'elle s'est bien battue. Un peu raide dans tous les sauts, elle n'a rien lâché, elle a l'air pas contente, mais franchement c'était vraiment vraiment pas mal. Peut-être qu'elle est sûre qu'elle peut faire encore mieux, parce qu'elle a beaucoup beaucoup de volonté, mais quand même, très très belle combinaison de trois sauts, triple... Triple s'alcool, là l'osman chute, elle remet triple boucle piquet, où elle pose un petit doigt, mais tout de même elle s'est battue en deux doubles axelles. Des pirouettes de rêve, à part la dernière, où malheureusement elle est remontée trop vite, et elle rate la position Bill Mann à la fin de la pirouette combinée. Mais vraiment belle, belle, belle bataille. Ah, c'est le salcool, malheureusement elle va chuter sur ce saut. Et oui, dommage, un point de déduction et le saut perd trois dixièmes. Mais vraiment belle bataille, c'est bien, c'est bien, ça vient bien Stéphania, elle est encore toute jeune. Cinquième après le programme court, elle fait un des trois meilleurs programmes libres présentés ce soir. Et ce boucle, c'était bien, vraiment. Elle a réalisé le triple flip, je crois, hier. Et une belle combinaison, triple s'alcool, triple boucle piquet. Et là, on va voir justement, c'est la pirouette dont je parlais, la dernière pirouette. Ça, c'est superbe, la position est vraiment originale. Changement de pied en allongé, elle tient le nombre de tours nécessaires. Elle va rebasculer en assise et là, malheureusement, elle va rater. C'est imperceptible, mais au ralenti, on va bien voir. Elle va rater sa remontée. Et oui, elle est remontée trop vite et du coup, elle rate la dernière position. Donc, la pirouette ne sera pas de niveau 4. Elle sera de niveau 3, voire 2. Et elle perd quelques points. Mais bon, un triple hook piquet avec combinaison de trois sauts à l'entrée. Un triple boucle magnifique. Un autre triple boucle piquet après la moitié du programme. Donc, il y aura un coefficient supplémentaire. Et deux doubles axelles. Elle est déçue, Stéphania. Oui, et Christina aussi, d'ailleurs. Mais elle a un très, très bon sourire, pardon. Et je suis sûre que les garçons qui nous regardent ne sont pas restés insensibles. Non, non. Pendant deux mois à Courchevel non plus, d'ailleurs. Ils ne sont pas restés insensibles. C'est une charmante jeune fille qui a un peu perturbé les patineurs pendant tout l'été. Ou motivés, d'ailleurs. Motivés, je devrais dire, on les a motivés. C'est vrai qu'ils étaient gâtés quand même, les patineurs, cette année. Oui, oui. Ils étaient vraiment gâtés. Il y avait beaucoup de ravissantes jeunes filles à l'entraînement. Mais c'est bien. 37 en technique. 38, carrément 38 même. Des composantes... Hey, regardez, Lucille. Elle augmente son personal best. C'est-à-dire, elle augmente le maximum qu'elle ait pu faire sa meilleure performance. Elle passe troisième. Oh là là. Elle retrouve le sourire. Oui, mais elle nous prend la place de troisième de notre patineuse française. Vinciane qui passe quatrième. Et c'est bien. Regardez comme c'est mignon. Elle est contente. Elle a devant vous, sous vos yeux, son premier podium. International. Et pas des moindres, sur la Coupe du Monde Junior, en Grand Prix Junior. Le premier, le lancement de la Coupe du Monde. Norma. Ça, c'est la beauté du sport. Et son entraîneur est beaucoup moins déçu, soudainement. Elle a l'air, en effet. C'est vrai que... Félicitations. On est très, très contente pour elle. Et puis, comme quoi, les stages à Courchevel, finalement, ça porte ses fruits. Mais elle a beaucoup travaillé. Et je trouvais ce programme très beau. Je ne comprenais pas trop pourquoi Christina était un petit peu déçue. Parce que je trouvais ce programme magnifique. Et c'était une belle performance pour moi. Les latins sont très durs avec eux-mêmes. Moi, mais je suis aussi latine. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, une Américaine qui gagne, suivie d'une Américaine. En fait, qu'est-ce qu'on peut déduire, finalement, de ce dernier groupe ? Ce que tout le monde sait, dans le patinage international, on déduira que le patinage féminin américain est au top de ce qui peut se faire de mieux, au niveau junior comme au niveau senior. En garçon, ce n'est pas la même affaire. Mais en fille, les Américaines sont toujours très, très fortes. Elles ont un patinage attractif, attrayant, magnifique, dans la chorégraphie, très léger et très vivant. Retourner vers le public aussi. Oui. Ceux qui ne font moins les patineurs masculins, c'est surprenant. Mais en tout cas, chez les filles, ils sont au top, ils restent au top. Et derrière, les Françaises et les Italiennes sont là. Je crois que c'est ce que l'on peut dire. Qu'est-ce qu'on peut dire du niveau, en général, qui a été présenté ici ? Le niveau... Le niveau féminin junior. C'est vrai que, par rapport aux garçons... Voilà. Ça dépend. Ça dépend des compétitions auxquelles on assiste. Je crois qu'aucune compétition ne ressemble à une autre. C'est vrai que sur cette compétition, il y a mieux. On peut faire mieux au niveau féminin. J'ai vu les entraînements au niveau masculin. C'est une compétition de très haut niveau. Au niveau féminin, j'ai déjà vu mieux. Je vous dis la vérité. Je ne vous manque pas. Par rapport à quoi ? C'est-à-dire, en fait, est-ce que... Par rapport à la technique uniquement. On parle de régression ici ? Non, non. Je pense que les meilleurs juniors internationales ne sont pas présentes. Actuellement, il y a beaucoup de filles qui sont capables de faire tous les triples sauts. Ce sont des canadiennes, des américaines, des russes. Il ne faut pas oublier l'Europe de l'Est, où il y a aussi beaucoup de patineuses. Alors, peut-être ont-elles eu un petit peu peur de l'altitude ? De l'altitude et de la date. C'est vrai que c'est le lancement de la saison. Je crois que les entraîneurs sont un petit peu réticents à lancer leur poulain aussitôt dans la saison et se gardent un peu pour la suite. Je ne crois pas. La prochaine compétition est dans 15 jours. Donc, ça ne change pas grand-chose. C'est à Budapest, je crois. Oui, le 14 septembre. Donc, je pense que l'altitude peut-être inquiète. Je ne sais pas trop. Peut-être l'éloignement, peut-être que... On est à 1850 mètres ici. Je ne sais pas. En tout cas, en garçon, il y a une très, très belle compétition. Et ça, on va le voir tout à l'heure, en direct, justement, dans quelques minutes. Alors qu'il me semble quand même que, au niveau de nos françaises, c'est quand même plutôt encourageant. Vinciane est quatrième. Voilà, Stéphanie a pris la troisième place de Vinciane. Vinciane qui est quatrième. Est-ce qu'on attendait vraiment à ce niveau-là, Vinciane ? Vinciane a été blessée pendant l'été. C'était très courageux pour elle de venir sur cette compétition. Et on la voit quatrième, Laura Duterte, neuvième, a régressé un petit peu après le programme court. Laura qui s'entraîne à Annecy, justement. Voilà, qui a fait un très beau programme court et qui, malheureusement, a un petit peu régressé sur le programme libre. Et puis, effectivement, nous disions que Vinciane a été très courageuse de venir. Et c'est vrai, je crois qu'on doit la féliciter. Bien sûr. Elle a eu une fin de saison difficile. Elle a eu plusieurs petites blessures qui ont contrecarré la préparation parfaite qu'elle est capable d'avoir, car c'est une patineuse de très haut niveau qui a déjà eu beaucoup de très bons résultats et très sérieuse, avec un bon potentiel. Et je suis sûre qu'elle va revenir au meilleur niveau rapidement.